Les bugadieros ont l'aissé notre pays. Ces nouvelles et nouvelles technologies ont décassé les grands bugades d'un coopero. Pour l'aissé, les bugades d'un acte était un temps de fête, un ritual, pendant une semaine. Mais facilement l'ampleur des press-faites, les familles aissées ou citoyennes la délégèrent à des bugadieros professionnels. Les graves lesos se spécialisent dans cette press-faites. Les besoins allèrent pour toutes les tèches et toutes les saisons, faire des camions pour la capitale et les rautes, et ne tourna, à meilleurs bras, la farde de les familles montpellierennes. La bugade traditionnelle est une art. La pratique est une sable fête, si on transmet les plus en Occitanie, dans un récit riche. Les bugadieres se sont en train de se réunir, les bugades d'un coup, 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 d'un coup. Comme dit le proverbe, l'engut comme un bugadier. Quand ces proverbes se multipliquent, per contant le bugade et son importance pour les communautés passées, qui est témoigné d'un mestier à la salle. « Les bugadieres du riz, mais rien n'est pas le nom de vie, » nous dit ça tal Frédéric Mistral. Les bugadieres, muses populaires, mais aussi littéraires. En 1895, l'olte garoune Pau Frumaine lui dédique le poème « La Bugada ». Muses musicales aussi. A tal, qu'il s'est déjà desaparegé, la bugada obsessione encore, mais dans la salle de son chante, l'us canta et resucitait comme Éric Fras.